Alors sur la blockchain, je vois que le temps tourne, qu'avez-vous envie de nous dire maintenant ? Dans les 10 ans à venir ? Ah non, c'est dans l'année ! Dans l'année ? Non mais dans 10 ans, ça sera... C'était quand j'avais 30 ans qu'on parlait dans les 10 ans à venir ! Alors dans l'année à venir ? Non, dans les années à venir, je ne sais pas, une technologie a priori, elle a une promesse incroyable, qui est qu'on peut se passer de tiers de confiance. Donc ça veut dire qu'on a une technologie qui fait que les gens vont avoir confiance les uns avec les autres. C'est philosophique, c'est puissant. Maintenant, est-ce que c'est vraiment se passer de tiers de confiance ? Non. Ça veut dire que le système, par des mineurs, par des gens qui y contribuent, assure la confiance de l'ensemble. Donc c'est une distribution collective de la confiance. Donc ça crée une société qui est plus horizontale en matière de confiance, aujourd'hui. Et on peut y amener derrière beaucoup de changements philosophiques et politiques. D'ailleurs, à l'origine de la blockchain et à l'origine du bitcoin, il y a une volonté de se passer un peu des étapes pour la monnaie, de se dire qu'on peut se mettre d'accord entre nous à partir du moment où on certifie que nos échanges sont justes, impalsifiables, et qu'on ne peut pas revenir sur une production de monnaie qui a été faite. Enfin, tout ça, on peut se passer du système bancaire, on peut se passer de l'État. Donc il y a, voilà, je ne sais pas à quoi ça va aboutir dans le futur. Moi, je ne crois pas à la suppression des États, je ne crois pas à la suppression des institutions. Je pense qu'on aura toujours besoin d'organisation pour organiser ce débat-là, voilà. Ce débat politique, cet échange. Donc je ne crois pas non plus à la suppression des parlementaires par des technologies ou autres. Enfin, la fonction de représentation, de dialogue, de débat, d'échange et de pédagogie, elle est nécessaire dans toute société, en fait. Et on a cette responsabilité-là. Bien sûr. Et Olivier, dans les entreprises ? Alors, dans les entreprises, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un monde avant la blockchain et il y aura un monde avec la blockchain. Ça, c'est sûr, puisque, vous l'avez dit, le champ des possibles est extrêmement large. Il est déjà appliqué sur les premiers cas d'usage, sur les registres, sur les smart contrats qui vont automatiser et réduire les coûts back-office par des tâches que l'on peut rendre paramétriques. Parce que le smart contrat, c'est vraiment un programme informatique paramétrique. Donc il y aura un avant et un après. L'après, on va y être l'année prochaine, puisque cette année... C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est ça. On est dans ce timing-là. Cette année, toutes les entreprises sont au fait que la blockchain existe, qu'elle peut apporter pour leur business et sont en train de le mettre en place, peu ou prou, avec des avancées qui soit font fi de la réglementation à titre de démonstrateur, soit n'ont pas besoin de la réglementation. La traçabilité de la filière sanitaire, par exemple, n'a pas besoin de modifier la réglementation. Elle préférerait pouvoir s'appuyer sur un label, pouvoir s'appuyer sur des choses un peu plus rigoureuses ou régaliennes, mais elle s'en passe aujourd'hui, puisque ces blockchains rassemblent, autour d'une technologie qui va répartir la confiance, l'ensemble des acteurs qui veulent bien y participer. Donc on est dans une philosophie où on va effectivement répartir la confiance, sans toutefois supprimer complètement les tiers de confiance, puisque si la donnée qui est dans la blockchain est effectivement infalsifiable, immuable, et bien le tiers de confiance va devoir quand même valider l'authenticité de la donnée que l'on va mettre dans la blockchain. Si on reprend l'image de la civilité, c'est bien la mairie qui va inscrire dans la blockchain que je m'appelle Olivier Seno, que vous appelez l'ordre à Rodière. C'est ce tiers de confiance, et pour les entreprises ça va être pareil. Les données qui vont être émises par l'IoT par exemple, qui vont être émises par les grands facturiers quand on parle d'authentification documentaire, ces tiers de confiance vont bien valider que le document a bien été versé par la bonne personne et que c'est bien le bon document qui est dans cette blockchain. Donc le tiers de confiance, son rôle ne disparaît pas, il n'est plus central, il est qui est périphérique à la blockchain. C'est une efficacité au système. Exactement, ce qui crée une vraie efficacité au système, ce qui crée une capacité à réduire les coûts back-office pour les entreprises, on en parle. Et donc l'année prochaine, il y aura un monde avec la blockchain qui sera différent de l'année dernière, où le monde tournait sans la blockchain. mais il y a beaucoup de comparaisons et elle peut être un peu triviale entre l'arrivée d'internet et l'arrivée de la blockchain. Dans le monde de l'entreprise, il est clair que l'arrivée de la blockchain est une révolution et tous les DSI l'ont pris à bras le corps. Merci à vous deux pour ces conclusions qui sont très optimistes sur l'avenir à court terme. Peut-être que parmi vous, des questions se posent ? J'aimerais savoir ce qui est fait au niveau de l'Europe par exemple, commençons par l'Europe, pour essayer d'homogénéiser certaines visions, notamment législatives et juridiques. Parce que si on commence à faire du commerce en traversant les frontières, on va très vite être confronté à la problématique de la compréhension de la valeur d'un contrat ou de la mise d'un contrat sur une blockchain d'un côté d'une frontière ou de l'autre. Et donc est-ce que là, il y a... Enfin je sais que la France est moteur vis-à-vis du sel, mais est-ce qu'on arrive à avoir aussi un espèce de consensus global pour améliorer et pour aller vite ? Parce que sans ça, il va y avoir des décalages entre les pays, certains qui proposent des capacités de faire du commerce, de la traçabilité alimentaire d'une certaine façon qui ne sera pas reconnue dans d'autres pays. Donc ça c'est un point qui est important. Je n'ai pas vraiment la réponse à votre question en fait. La commissaire européenne Maria Gamayal, qui est en charge du numérique, est bien consciente des enjeux de la révolution blockchain, de ses potentialités, et elle a eu déjà des communications à ce sujet-là. Donc il y a une volonté d'agir au niveau de la Commission européenne. Et l'Allemagne, dans son contrat de gouvernement, a identifié cinq chantiers majeurs autour de la blockchain. et c'est marqué dans le contrat de gouvernement. Donc c'est bien identifié. Maintenant, je ne suis pas sûre... Alors ça existe peut-être par filière économique, des groupes de travail entre les différents pays pour se mettre d'accord sur la... Peut-être pas la façon d'opérer, parce que chacun peut après opérer son processus, mais sur le fait que ça soit reconnu, c'est-à-dire que ce qui est tracé dans la blockchain puisse être reconnu. Je n'ai pas de connaissance de travaux transfrontaliers européens au niveau du gouvernement aujourd'hui sur la blockchain. Et nous, au Parlement français, on n'a pas beaucoup de moyens pour le faire. On n'a pas beaucoup de temps de moyens pour le faire. Initier des travaux avec d'autres groupes parlementaires étrangers, c'est compliqué. Moi, j'avais envie de faire... Je fais partie de certains groupes d'amitié parlementaires avec d'autres pays européens, et je voulais, avec ces pays-là, faire une feuille de route numérique sur certains sujets, y compris la blockchain, pour faire un premier acte qu'on pourrait envoyer, en fait, à la Commission européenne, en disant, voilà, nous, parlementaires, je ne sais pas, français et allemands, et puis français et italiens, français et estoniens. On pense qu'il faudrait faire ça. Ça peut faire avancer l'Europe, mais avec les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire les moyens de suggestion. C'est certainement des éléments à mettre en avant. Oui. C'est très important. Vous parliez du port de Singapour qui est en train de tout digitaliser, mais dès que le conteneur sort du port, il a besoin de l'alias qu'on envoie par DHL pour être dédouané, soit en Chine, soit en Europe. Donc, il y a aussi toute cette homogénéisation des éléments de preuve. C'est pour ça qu'au niveau filière, il y a des choses qui avancent. Il y a notamment l'AFNOR qui a créé un groupe pour normaliser. C'est un peu un abus de langage. Pour proposer, effectivement, une première étape qui permette d'homogénéiser les pratiques autour de la blockchain au niveau international. Ce groupe a été créé il y a un an et aujourd'hui, il travaille justement à établir ce premier document qui serait un début de normalisation, notamment pour certaines filières comme le transport, la supply chaine. Et une filière qu'il ne faut pas oublier qu'elle est très en avance puisqu'elle s'est regroupée, c'est la filière bancaire qui, elle, travaille déjà... Eux, ils ont un consortium, ils sont 600 et quelques dedans, il y a 600 banques dedans, avec R3 et Corda. Et eux, ils travaillent à homogénéiser les pratiques de transfert de flux au travers de la blockchain. Mais là, c'est une filière unique, la filière de transfert de flux financier. Donc ça existe, la Commission européenne travaille dessus, parce qu'on est régulièrement sollicité pour apporter un éclairage. Par contre, je n'ai pas d'échéance, je n'ai pas de document préliminaire à la connaissance. Je pense qu'il y a aujourd'hui, on a la chance d'avoir la plus belle loi dans le domaine du crowdfunding. On va bientôt créer un passeport européen sur le crowdfunding qui va permettre de pouvoir créer des échanges sur l'économie participative. C'est peut-être intéressant aujourd'hui de réfléchir sur des passeports européens qui pourraient créer des cas d'usage par rapport à la blockchain. On est quand même dans une zone économique de 400 millions d'habitants, très très fort. Les Américains ont commencé à perdre la norme. On a la chance d'avoir l'AFNOR qui est reconnue internationalement. Donc on a des très enjeux dans ce domaine et de sens aussi au niveau de l'Europe. Politiquement, très intéressant, la blockchain par rapport à l'Europe et par rapport aux échanges. Pas une question, excuse-moi. Votre avis sur ce sujet ? Non, mais on va faire un déplacement à Bruxelles dans le cadre de notre mission. C'est évident et votre remarque qui est tout à fait justifié. Il faut qu'on fasse ça. Notre boulot, vous l'avez bien compris, c'est aussi de faire du lobbying vis-à-vis des gouvernements, vis-à-vis de mes collègues, vis-à-vis de... pour que ça avance. Le parlementaire, c'est le ministère de la parole. En termes législatifs, aujourd'hui, sur la blockchain, par exemple le bitcoin, tout est auditable par tout le monde. est-ce qu'il y a des réflexions sur qui peut auditer quoi ? Par exemple, vous parliez de la traçabilité des aliments. Quelqu'un détient cette blockchain, l'écrit sur le document, c'est délivré au clear. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'audite avant ? Est-ce qu'il y a un pseudo-tier de confiance ? Où est-ce qu'on met la limite de qui audite quoi et qui n'y a pas accès à l'intégralité de la blockchain ? Sur une blockchain privée ou consortium, c'est la charte de gouvernance de la blockchain qui définit, qui audite, qui a le droit de consulter à titre individuel, donc la filière porcine dans la charte, tout le monde a le droit de consulter le registre pour regarder d'où vient sa cause de porc. Donc ça, c'est dans la charte. Dans les blockchains publics, par essence, vous pouvez télécharger le ledger, il fait 170 gigas aujourd'hui, et vous regardez chacune des transactions qui ont été réalisées sur le bitcoin. Donc, pour répondre à votre question, techniquement, c'est dans la charte où on va autoriser ou non l'audit. Et si c'est une charte qui ferme l'accès à cette blockchain pour X raisons, alors dans cette charte, il faut définir des organismes extérieurs qui vont pouvoir auditer au titre de la représentation populaire, au titre de la représentation bancaire, etc. Ça, c'est pour l'aspect technique. Ensuite, au niveau législatif, là, c'est moins défini. On revient sur le code classique. Ce n'est pas technique. Moi, je ne suis pas choqué que sur une blockchain privée, c'est dans les différents acteurs de cette blockchain privée qui décident entre eux de savoir qui a accès à l'applière, quelle est l'ouverture ou pas. C'est normal, en fait. Mais en cas de litige ? Vous avez un processus interne. Et après, quand c'est dans une blockchain de consortium, vous êtes avec des partenaires dans une même filière ou même des concurrents, vous mettez d'accord sur une charte de gouvernance. Et là, c'est un système privatif. Donc, sauf à venir délivrer un service public ou à délivrer... Et dans ce cas-là, on interfère avec des dispositions législatives qui concernent ce service public. Sauf à être sur un sujet où il y a une réglementation qui vous oblige à donner des informations de traçabilité. Dans ce cas-là, il faut que les gens qui gouvernent cette blockchain disent qui le fait, qui remplissent cette obligation légale. Mais après, ils se mettent d'accord entre eux. Oui, c'est en fait comme d'autres systèmes d'organisation collectif ou coopératif où vous avez un fonctionnement interne. Et puis, si vous avez des obligations de transmettre certaines informations pour remplir la fonctionation légale, c'est le consortium. C'est eux qui se mettent d'accord. Il y a des signes qui viennent. Et ils le réalisent en général pour satisfaire les obligations légales. Et si les obligations légales changent et sont plus... où il faut par exemple trois audits au lieu d'un, trois systèmes d'audit au lieu d'un, et ils vont changer leur mode de gouvernance pour répondre à leur crise légale. D'accord. C'est important. C'est bon prix d'heure. Oui. Bonsoir. Il y avait une dame aussi au frais. Oui. Bonsoir. Je vous remercie. D'accord. Donc, dans les propositions qu'on va faire, en fait, il va y avoir des propositions pour augmenter le financement de la recherche sur la blockchain en France. Ça, je suis sûre. Il va y avoir des propositions sur le contexte réglementaire concernant le bitcoin. Ça, j'en ai parlé aussi avant. Et la troisième manque, c'est un petit peu comme ça a été fait pour l'intelligence artificielle, se donner deux ou trois secteurs d'activité sur lesquels la blockchain est particulièrement intéressante et sur lesquelles on peut avoir des ressources d'expérience extrêmement rapide pour faire des bacs à sacs réglementaires et donc inciter les start-up à venir faire des expérimentations dans ces domaines-là. Donc, est-ce qu'on mettra un statut spécifique ou pas ? Mais c'est un peu dans la logique de ce qui a été pris pour l'intelligence artificielle et qui a été annoncé par le président de la République qui a quelques semaines ou quelques mois. Oui, vous avez raison. On agit dans cette logique-là. Vous n'avez pas encore une question ? Maintenant, je ne sais pas si les décisions sont prises. Encore une fois, je suis députée. Je fais bien, voilà. Oui, bonsoir. Autre mars, je me suis posé une question. Vous avez une question actuellement à l'installer européenne, Marie-Élard Riel, à l'ancien observateur sur la blockchain qui va être pilotée par Consensys pour l'auteur de 75 ans. Actuellement, Consensys, c'est un peu plus en crew qu'elle, qui est financé par le président comment nous, citoyens, on peut travailler avec vous ? Moi, je suis même dans cette position, dans le public sur la sécurité, ce forum. Mais comment nous, citoyens, comment travailler avec les décidateurs pour faire qu'il n'y ait pas forcément une empreinte d'une seule entreprise, une seule vision, au moins pour ces prochaines années avec l'Europe ? Donc comment peut-on le faire ? Moi, j'ai un mail. Je reçois des mails de personnes qui me font part de leurs remarques, et particulièrement sur le sujet que vous évoquez régulièrement. J'ai malheureusement peu de temps pour approfondir tous les sujets. Mais ce que je fais en général, c'est quand le sujet me paraît vraiment pertinent et doit être posé, je transfère le sujet, si je n'ai pas le temps de me décuper directement, à un administrateur de l'Assemblée nationale. J'ai oublié de vous dire que dans le cadre de nos missions, on travaille avec des administrateurs, ce sont des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, qui ont le mérite de s'inscrire dans la durée, parce qu'un député, on n'est pas battu, on n'est pas élu, et donc il faut qu'il y ait une mémoire du travail de l'Assemblée qui puisse exister, et qui approfondissent aussi certains sujets pour nous. Voilà, donc c'est... Mais il ne faut pas hésiter à envoyer des mails aux parlementaires qui travaillent sur ces sujets. Donc je vais vous donner mon adresse. Il est mails de tous les parlementaires, heureusement d'ailleurs, son public, il suffit de taper leur nom sur Internet, d'aller sur le site de l'Assemblée nationale du Sénat. D'ailleurs, c'est comme ça que... D'ailleurs, question peut-être. Oui, bonsoir. J'avais une question pour M. Sénat. Je me demande que dans ces discussions législatives, vous parlez beaucoup de start-up, mais du coup, vous, en tant qu'entreprise, enfin, grande entreprise, comment vous êtes et comment vous allez être impactés par ce travail législatif, réglementaire, etc. ? Est-ce qu'il y a des choses que vous attendez ? Est-ce qu'il y a... Enfin, au-delà de la start-up, quoi ? Alors, oui, dans les grands groupes... Dans le nôtre, pas forcément particulièrement, mais dans les grands groupes, il y a des attentes législatives. Madame, de leur dire, on a parlé autour des réglementations financières, etc. Nous travaillons, nous, avec nos partenaires institutionnels que sont les organismes normalisateurs qui, FNTC, AFNOR, pour créer ces labels. Et effectivement, côté législatif, on va travailler avec les parlementaires pour apporter notre vision de l'entreprise sur cette technologie-là. Et on ne va pas attendre quelque chose des parlementaires. Ce n'est pas quelque chose que l'on... Ça s'appelle du lobbying. Mais c'est une profession très réglementée en France. Donc, ça, c'est une autre profession. On défend leur point de vue. On va défendre notre point de vue auprès des différentes institutions, que ce soit en France ou en Europe. Et aujourd'hui, on mène les différentes expérimentations, parfois en partenariat avec les pouvoirs publics, puisque l'avantage d'un grand groupe sur une start-up, c'est que le financement, notamment, des expérimentations, est tout à fait différent. Et notamment, je parlais tout à l'heure de l'IRT Systemics, qui sont des instituts créés il y a 28 ans en partenariat public-privé, qui sont des pépites pour pouvoir expérimenter, explorer, avancer, et surtout remonter l'information auprès des parlementaires, puisqu'ils ont une double obligation de remonter auprès des partenaires privés et auprès des partenaires publics qui ont financé ces IRT. Donc nous, on travaille avec eux, et on avance de cette façon sur la levée des différents verts. On travaille aujourd'hui sur les territoires intelligents, on travaille sur la voiture, on travaille sur l'énergie, au travers de différentes expérimentations. C'est comme ça que l'on avance, par opposition à une start-up qui doit soit lever des fonds, soit vendre son produit pour continuer à exister, et qui a peut-être un peu moins de temps pour aller échanger et défendre leur point de vue auprès des différentes institutions. Une dernière question. Merci. Bonjour, moi j'avais une question concernant les ICO. Comme vous l'avez dit, les enfants d'étatiques sont en train de réfléchir à une méthode légiférée concernant les problèmes juridiques, comptables et fiscaux des ICO. Le problème que j'ai identifié, c'est que au cœur des ICO, ce qu'on appelle les tokens, les tokens en fonction de la manière dont ils sont façonnés par l'entreprise qui les aimait, vont donner des droits aux utilisateurs ou des obligations à l'entreprise qui peuvent être totalement différents. Donc, est-ce que cela, justement, c'est un gros problème au niveau de la législation ? Au contraire, si oui, comment pensez-vous que les instances de la CID vont faire pour toujours remercier ce problème ? Est-ce que c'est compréhensible ? Oui, c'est compréhensible. D'abord, je ne vous ai pas dit quelque chose. Il y a une deuxième mission sur la blockchain à l'Assemblée nationale qui est spécifique sur les crypto-monnaies et sur les ICO et qui est uniquement commissionnée finance. Donc, c'est plutôt eux qui vont répondre à cette question-là de façon très détaillée. Moi, je vais vous répondre juste avec une position qui est personnelle, c'est qu'il faut apporter un cadre qui permette aux ICO de se développer. Il ne faut pas apporter un cadre qui contraigne les ICO en France. Voilà. Donc, si vous réglementez trop les droits qui sont attachés aux tokens, vous risquez d'avoir les ICO qui vont se faire à l'étranger s'il n'y a pas ces réglementations-là. Donc, ça, c'est une conviction profonde de commissaire d'affaires économiques, de député de droite, plutôt libéral. Je ne suis pas sûre que ça soit la position de la commission des finances. Et je ne sais pas ce qu'ils vont sortir comme proposition. mais moi, je pense que dans un premier temps, il faut apporter une information sur ce que c'est une ICO au grand public, des vices qui sont encourus, d'apporter le cadre comptable et fiscal, mais pas trop régler des obligations de transparence, d'information, de tout ce qui existe dans le domaine financier normal, mais pas trop contraint sur les droits attachés au token parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas tellement comment ça va évoluer ça. Il ne faut pas empêcher d'être innovant là-dessus aussi. Je pense qu'aujourd'hui, la volonté du régulateur, c'est d'encadrer de manière soft les choses, ne pas faire des contrats très durs. On va avoir discuté avec certains à la commission finance des régulateurs. En tout cas, c'est la volonté aussi du gouvernement. La volonté aussi d'équilibrer pour le risque et le bénéfice pour les mesures. Et c'est de pouvoir faire valider par des entreprises, effectivement, validé par l'AMF, un white paper, qui, effectivement, apportera les garanties par rapport à l'ICO. Pas obligatoirement d'interdire peut-être les ICO qui n'auraient pas ce papier, ce certificat, mais plutôt fléchés. Plutôt fléchés, parce que sinon, on perd. Les frontières sont complètement perméables. Les Suisses n'attendent que ça, Luxembourg, Westonie... Mais les droits attachés aux tokens sont encore autre chose. Tout à fait. Mais les tokens d'usage n'ayant pas obligatoirement d'une valeur monétaire. Beaucoup d'ICO sont sur les tokens d'usage. Il me reste à vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.